Hello les amis, nous allons aujourd'hui réaliser un dessin sur papier kraft de Wonder Woman, une héroïne de comics. Pour ce dessin j'ai besoin d'un carnet de papier kraft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau caille graphique, quelques crayons de couleurs et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage puis je l'allonge pour avoir la forme du menton et puis je détaille petit à petit le dessin. Alors pour ce dessin il faut savoir que je ne suis pas un pro du dessin de comics. C'est un collègue de la Reddike qui m'a proposé de faire cette héroïne. Elle est tirée de l'univers de DC Comics. La dessiner a été un peu plus compliqué que je pensais. Il existe plusieurs versions de cette héroïne et ce n'est pas évident de mixer à la fois la puissance d'un super héros et la féminité du personnage. Parmi tous les croquis que j'avais fait pour ce dessin, il y avait vraiment des versions de Wonder Woman pas du tout réussies. Elle était un petit peu mastoc, un peu barraqué. J'ai opté pour une tenue assez standard, la plus connue du public. Côté design, comme j'ai une touche un peu manga, je me suis plutôt basé sur les versions animées de la Warner Bros. D'ailleurs de ce côté là, Warner Bros fait d'excellents animés comme ceux de la Ligue de la Justice dont fait partie aussi Wonder Woman. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau kai graphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau kai graphique donnent plus de force au dessin. Le pinceau kai graphique que j'utilise dans la vidéo est un pocket brush. Il est élégant, rechargeable et se transporte plutôt facilement. C'est aussi le pinceau kai graphique le plus cher du marché. Sinon il existe un peu moins cher le color brush. C'est de la même marque et c'est très bien aussi. D'ailleurs sur le pack basique, il y a un color brush à l'intérieur. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommez délicatement sans trop appuyer car le papier kraft est quand même un papier fragile. Avec ce type de colo, je place essentiellement les hommages. Les lumières sont ajoutées grâce à un crayon de faisant blanc. Comme d'habitude, je vous conseille des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts car la cire est beaucoup plus opaque. Normal, il contient un peu plus de pigments. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dessiner sur papier kraft est une technique assez simple et je trouve que ça donne plutôt un beau rendu. n'hésitez pas à acheter dans une boutique et pourquoi pas vous lancer dans le dessin au papier kraft. On a des packs pour débarrer le dessin kraft qui comprend des crins de couleurs, un carnet de papier kraft, du roller gel. Le pack premium comprend aussi un crayon 2 mm. C'est celui que j'utilise pour faire le croquis. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou encore à cliquer sur j'aime, ça nous fait toujours plaisir. On se dit à très vite et en attendant, dessinez bien !